Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans les titres ce soir. J-3 pour les élections départementales. Manuel Valls est à tour ce soir en soutien aux candidats de la gauche, au même moment contre réunion de tous les candidats de la droite à tour nord. Et puis dans ce journal, on se rendra également sur le canton d'Amboise, un des trois cantons d'Indre-Édouard qui connaît une triangulaire pour ce second tour. Les salariés de Maury Global s'apprêtent à voir la liquidation de leur entreprise attendue pour le 31 mars, alors qu'une délégation de salariés était reçue aujourd'hui au ministère des Transports. Nous sommes allés voir ceux du site de La Riche. Ils sont une trentaine et ils sont, vous le verrez, résignés. Et puis le musée des Beaux-Arts reçoit deux nouvelles œuvres exceptionnelles du 18e et 20e siècle. Elles sont prêtées par Versailles et par le musée de Francfort. Vous les découvrirez encore plus à la fin de ce journal. C'est donc la principale information de la soirée. Emmanuel Valls, le Premier ministre, est à Tours ce soir pour un meeting de soutien aux candidats de la gauche dans le cadre des départementales. Meeting à l'hôtel de Ville de Tours dès 19h30 et en présence de Marisol Touraine notamment. On va justement prendre la direction de l'hôtel de Ville de Tours pour y retrouver pour TV Tours Audrey Champigny. Audrey, est-ce que l'on attend du monde ce soir ? Eh bien écoutez, on attend environ 400 personnes ici ce soir à la salle des fêtes de l'hôtel de Ville. Un gros dispositif donc pour accueillir Manuel Valls et Marisol Touraine pour le dernier meeting du Parti Socialiste avant le deuxième tour des départementales dimanche. Le Premier ministre et la ministre de la Santé sont attendus vers 19h30. Tous les sénateurs socialistes d'André Loire seront présents. Laurent Baumel, Jean-Patrick Gilles qui animera la soirée, mais aussi Jean Germain, Jean-Jacques Filleul et Jean-Marie Beffara. Les députés PS ainsi que François Bonneau, le président de la région centre, fraîchement décoré de la Légion d'honneur, sont attendus également une mobilisation digne dont des situations de crise. Car le département peut basculer à droite, mais tout n'est pas perdu pour la gauche. Mathématiquement, grâce au report des voix des Verts et du Parti communiste notamment, la gauche aurait encore une chance. Au premier tour, je vous rappelle que le score du Parti Socialiste en Indré Loire était de 21,15 derrière la droite, mais surtout derrière le Front National. La question est donc de savoir si la gauche saura rebondir. Alors, quel est le déroulé de cette soirée ? Alors, écoutez, cette soirée, elle va commencer tout simplement par la candidate socialiste de Langeais. C'est Martine Chéniot qui va prendre la parole, la première. Presque tout un symbole, car dans son canton, elle aura fort à faire au deuxième tour puisqu'elle sera opposée au Front National. Et puis, ce sera au tour de Frédéric Thomas, le président sortant du Conseil Général, de prendre la parole, suivie de Marisol Touraine, et enfin du Premier ministre Manuel Valls, vers 20h30. Un mot, Audrey, aussi. On a annoncé une manifestation anti-gouvernementale. Qu'en est-il ? Alors, on a jeté un petit coup d'œil tout à l'heure à l'extérieur. En effet, une trentaine de manifestants se sont massés devant l'hôtel de ville, sous la pluie. Il s'agit en majeure partie des manifestants du Front de Gauche. Sifflets, pancartes sont sorties pour accueillir le Premier ministre comme il se doit. Et en cause, en fait, la promesse non tenue de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, mais aussi et surtout la politique d'austérité d'Emmanuel Macron. Audrey Champignac, Anaïs Michaud, merci beaucoup. Et puis, du côté de la droite, eh bien, pas de soutien national ce soir, mais une mobilisation à tourneur. Tous les candidats de la droite, ou presque, seront réunis à l'espace Jean Siana. C'est à tourneur, donc, début des festivités à 20h30. Et à trois jours du deuxième tour des départementales, on va prendre tout de suite la direction du canton d'Amboise. Avec une triangulaire pour ce second tour, le PS, le Rassemblement UMP-UDI, et le Front National s'y affronte, Sabrina Méloute. Claude Carchon n'en revient toujours pas d'avoir réalisé un si bon score au premier tour. Le candidat FN arrive en effet en troisième position, en recueillant 26% des suffrages exprimés. La preuve, selon lui, que les formations républicaines traditionnelles ne parviennent plus vraiment à mobiliser leur électorat. Je ne suis pas connu par rapport aux autres pointures. Par exemple, les autres sont très connus, soutenus par le maire d'Amboise, l'UMP soutenu par la députée Claude Greffe. Donc, vous m'attendez vraiment à ce qu'ils fassent des scores exceptionnels. Et on a bien vu quand même que l'ancrage Front National, maintenant, est rentrée dans les mœurs. Pas d'accord avec l'UMP, nous dit Claude Carchon. Un sujet sensible ces temps-ci. Quant à dimanche prochain, l'UFN a de toute façon, selon lui, déjà gagné. A droite, Thierry Boutard s'inquiète de ce score frontiste et préfère rappeler que la liste qu'il représente gagne un peu plus de voix à chaque échéance électorale. Bien sûr, la droite progresse. Regardez, nous avons à peine, sur le canton, moins de 150 voix d'écart entre la gauche et la droite. Moins de 150 voix. Ça veut dire que la droite progresse elle aussi énormément. Et sur la ville d'Amboise, nous sommes à à peine 40 voix. Il y a donc une belle progression par rapport aussi au municipal et une dynamique qui se fait sur cette ville comme ailleurs. En face, le socialiste Rémi Levoux. A 23 ans, il est le plus jeune candidat à se présenter aux élections dans le département. Pour le second tour, il compte sur les réserves de voix à gauche. Une gauche rassemblée, mais une gauche qui va bien au-delà puisqu'on rassemble aussi le centre et les divers droites de la majorité municipale à Amboise. Rémi Levoux, conscient du score réalisé par la droite, rappelle l'incompétence de celle-ci à diriger le canton d'Amboise. La droite, aujourd'hui, elle ne connaît pas les dossiers, elle ne connaît pas la réalité du terrain. Il nous propose un collège au nord, il était bon il y a 40 ans. Il propose un audit des maisons de retraite, il a été réalisé en décembre 2014. S'il est toujours risqué de faire des pronostics, dimanche prochain, Amboise pourrait être l'un des rares cantons que la gauche devrait conserver. La liste UMP-UDI ayant une réserve de voix moins importante que celle du PS. Dans le reste de l'actualité, les salariés de Maury Global, ex-Maury Ducrot, une délégation de ces salariés était reçue au ministère des Transports. Aujourd'hui, pour faire le point sur le plan social, la liquidation judiciaire devra intervenir d'ici le 31 mars. Des salariés, vous allez le voir, qui semblent résignés. C'est le cas à La Riche. Il y a là-bas une trentaine d'employés. Il y a un an, ils avaient connu la fermeture d'un autre site sur Saint-Pierre-des-Corts. Et bien voilà qu'un an plus tard, on recommence. Un gâchis énorme, voilà le sentiment général chez les salariés de Maury Global à La Riche. Après le licenciement de 2800 personnes l'an dernier sur toute la France, dont le site de Saint-Pierre et 70 salariés, après le redressement judiciaire, c'est la liquidation qui est promise au 31 mars. Nous, on est résignés. Donc maintenant, on n'a plus aucun espoir. On sait que l'entreprise s'est terminée. En fait, depuis une dizaine de jours, les chauffeurs de Maury Global n'enlèvent plus les colis chez les clients, sur ordre de la direction générale. C'est à ce moment-là que les employés ont compris que leur sort était scellé. Ça a été très vite. On y travaillait le lundi, mardi. Elmer Cognon nous a dit de rester chez nous. Puis depuis, on n'est pas venu travailler. Il y avait du boulot. C'est ça qui est un peu dommage. C'est pas parce qu'il n'y avait pas du boulot. Du boulot, il y en avait. Après, c'est une question de financier et tout ça. Pointé du doigt le groupe Arcol, spécialisé dans le rachat d'entreprises en difficulté. Fin 2011, Arcol rachète l'entreprise, ses 5000 salariés, en licencie 2800 l'an dernier et 2200 cette année. 300 dans la région centre et 37 sur le site. Et maintenant, la négociation pour un plan social s'annonce difficile. Les salariés ne partiraient qu'avec leurs indemnités légales. Ils attendent plus. Ils attendent un plan de sauvegarde de l'emploi digne de ce nom, avec une prime supralégale et puis des accompagnements pour un reclacement. Le pire, c'est que les clients de l'agence avaient soutenu le groupe en continuant de faire confiance aux transporteurs Larichois. Il y a dix jours, Mori Global a ramené leur colis parce que c'est fini. On est une société de service et qu'on se doit de rendre service à nos clients. Et depuis un an, on n'en avait pas perdu. Je crois qu'il y avait un seul gros dossier qui était parti. Mais depuis un an, on avait gardé tous nos clients. Et voilà, maintenant, ils sont partis ailleurs. Donc maintenant, on n'a plus rien. Les salariés se sont retrouvés aujourd'hui pour une sorte de photo de famille, comme une fin de parcours. Certains ne cachaient pas leur souhait d'interpeller le Premier ministre en campagne ce soir à Tours. En bref, des traces d'habitat mérovingien découvertes à Tours lors des fouilles sur le site de l'ancienne clinique Saint-Augustin, rue du Petit-Cubinon. Des traces d'habitat qui datent du VIe au VIIIe siècle. Une nécropole a également été découverte datant du VIIIe au Xe avec la présence d'une dizaine de corps. Ce site était situé à l'époque au-delà des remparts galoromaines de la ville de Tours. Cette belle histoire à présent, ce don fait par une grande enseigne de chaussures. 20 000 pères donnés à l'association Joséphine qui vient en soutien aux femmes en situation de précarité. Ces pères vont maintenant être vendues à une autre association. Elles se répartiront les fonds récoltés. Anaïs Michaud. Aujourd'hui, le local de l'association n'a jamais aussi bien porté son nom. Vendeuses et clientes s'activent autour de ces pères de chaussures fraîchement déchargées du camion. C'est un peu l'effervescence, tout le monde débarque. Il y en a qui sont au courant, d'autres qui ne sont pas au courant. Tout le monde est agglutiné sur l'amal à deux chaussures. Mais c'est bien, ça va faire connaître le magasin. Et puis ça marche. Les chaussures, ça plaît pour les femmes, ça c'est sûr. Et cette cliente a apprécié la surprise. Pour 8 euros, une paire de stock qualité, c'est vraiment raisonnable. En plus, elles sont toutes neuves. Des fois, il faut aller voir un peu partout. Vous allez craquer ? Je crois, mais il n'y a plus ma taille. C'est pas grave, il va y avoir un autre arrivage, je reviendrai. Du choix, un prix de vente unique à 8 euros et surtout du stock. On est sur plusieurs rangées, on est à 5 mètres de haut. C'est 5 camions en tout avec 33 palettes dans chaque semi-remorque. L'association Joséphine pour la beauté des femmes avait commandé 500 paires de chaussures. La Halle lui a fait don de 20 000 paires. C'était un peu compliqué à gérer comme don, enfin le côté pharaonique du don. Parce que peut-être que 15 ans plus tard, on aurait écoulé notre stock. Nous, dans les salons Joséphine, avec nos 15, 20 clientes qui viennent chaque jour se faire belle dans les salons. En faire profiter le monde associatif local, c'était ça l'idée. Et ça tombe bien, vendre des vêtements et des chaussures, c'est le créneau d'Activ. D'autant que les deux associations se connaissent bien, puisque chaque femme qui signe un contrat d'insertion chez Activ bénéficie d'un parcours beauté chez Joséphine. Et pour aller jusqu'au bout de l'entraide, les bénévoles de Joséphine sont venus en renfort. C'est diamétralement opposé, mais c'est toujours dans le bénévolat. Donc ça fait toujours plaisir de donner un coup de main. Les dames qui prennent, on voit qu'elles ont le sourire et puis c'est à la portée de tous. Donc pour moi, c'est très enrichissant. Sur les 8 euros, 3 euros reviennent à l'association Active, 5 à Joséphine. De quoi être solidaire tout en faisant des bonnes affaires. Et on termine ce journal avec l'arrivée en prêt de deux nouvelles œuvres au musée des Beaux-Arts. Des œuvres prêtées par Versailles et puis par le musée de Francfort également. Elle date du XVIIIe et XXe siècle. On voit cela avec Anaïs Muchon. On l'a tous vu dans nos livres d'histoire, mais cette fois, on peut le voir en vrai. L'immense portrait de Louis XV trône fièrement au musée des Beaux-Arts de Tours. Ce grand portrait en pied de Louis XV est une œuvre qui provient de Versailles. Elle fait partie des grandes séries des portraits royaux en pied. C'est une œuvre assez exceptionnelle parce que Versailles prête rarement les grands portraits en pied royaux. C'est un échange. Comme ils avaient besoin de notre grand portrait équestre du duc de Richelieu par Charles de Lafosse pour une exposition qui se tient actuellement au domaine de Versailles. Ils nous ont très gentiment prêté ce grand tableau. Pour éviter l'image poussiéreuse des musées des Beaux-Arts, celui de Tours donne aussi à voir des œuvres plus contemporaines comme Les Pêcheurs de Fernand Léger. Il va œuvrer dans un premier temps dans le champ du cubisme. Et très rapidement, après la Première Guerre mondiale, va s'engager sur une autre voie où il va garder la figuration. Il n'ira jamais faire de peinture abstraite. Il va avoir ces espèces de figures un peu robotiques, tubulaires. On pourrait presque dire qu'il passe du cube au tube. Et cette œuvre de 1921 nous a particulièrement intéressés parce qu'on est à une période charnière chez lui au moment où il va s'engager pour la mécanique, la machine, ou bien encore des formes géométriques un peu plus simples. Une œuvre prêtée par le Städel Museum de Francfort et qui a donc dû être transportée jusqu'à Tours. Un convoi de 12 heures sous haute surveillance. C'est au moment où on déplace un tableau, en interne ou en externe, qu'on fait courir le plus de risques. Donc évidemment on est toujours très très vigilants, on a des conditions et des astreintes très très précises pour permettre à ce que l'œuvre arrive en entier. On a même en fait ce qu'on appelle des caisses climatiques. C'est-à-dire que ce sont des caisses qui ont exactement la même température et léronométrie que le lieu de conservation habituel. De toute façon à ce que l'œuvre ne subisse pas en fait de traumatisme, entre guillemets, climatique, durant son transport. Et pour admirer ces deux œuvres, rendez-vous ce samedi. A 14h30, vous pourrez assister à une conférence sur le portrait royal au XVIIIe siècle. Et c'est à voir donc au musée des Beaux-Arts de Tours. Dans un instant, notre invité Michael Cortot, je vous conseille de rester avec vous.